beaucoup de légumes veut dire beaucoup de vitamines mais il faut savoir quand le mets a et la couleur de sang qui donne le goût de sang salut les amis bienvenue ici... comme ça. Aujourd'hui, nous allons faire un rabot de pomme au jarret de bœufs. Là, pour commencer, nous allons faire frit au jarret et comme vous le voyez, on n'a pas mis du sel. On va d'abord faire de nos jarrets, juste de l'huile et du jarret de bœufs, avec un peu de piment. On va le faire-ci, loin de bûle, juste afin qu'il soit bien creux, donc bien grillé. Voilà. Nous allons nous rassurer que notre viande a bien grillé avant de commencer à la saisonner, c'est d'abord bien le griller. Le sel va venir après. Je vais vincer le jus qui est ponctu la viande dans ma viande. C'est ça que c'est dans le bout du sel. Vous voyez, on a mis le jus de la viande là, c'est le sang de la viande. La mousse comme ça, au bout, ça c'est le but. On va ajouter les oignons, et donc tout à l'heure, la hame offre le deux qui va commencer à monter. Sinon, on va ajouter de l'eau pour faire frire la viande. Et quand l'eau se va carrer, on va ajouter les oignons. Nous allons ajouter également du sel. Tout à l'heure, on n'avait pas mis le sel, par contre, vous voulez d'abord bien qu'il y ait la viande. Actuellement, on n'a que l'eau, l'huile, le piment et le sel à viande. Là, nous constatons que l'eau est en train de parer. comme vous le voyez là. On a les oignons rouges et blancs, du piment, et le concentré, le tomate. Donc, nous allons ajouter les oignons. Si on va que c'est trop sec, pour rencer, on va mettre le tomate dedans. Avec la tomate en boîte, on va bien mélanger. On va en faire un rabou de pomme. Là, on va faire un rabou de pomme. On va passer du rabou de pomme. On découpe un peu nos pommes comme ça pour réduire le temps de poussant. Nous avons deux vieilles feuilles de céleri, c'est pour ça, ça nous change un peu de gingembre et un peu de poivre blanc. On va écraser, on va verser ça à l'intérieur. Après avoir écrasé, on va ajouter dans la préparation, pour que ça se sente encore plus bon. Et puis nous avons obtenu notre rôti de viande. Elle a concentré des tomates et nous allons donc ajouter nos pommes de terre à l'intervenir. On va bien cuiner, juste parce que les pommes de terre commencent à cuire sans eau. On va cuiner parce que ça devient rouge, on prend la couleur de la tomate. Ça c'est important ce que je fais là maintenant. On va cuiner, cuiner, cuiner. On va ajouter un peu d'herbes de Provence, un peu de laurier concassé. Ou bien sûr de laurier, ce qu'on a sur la même. Et on va continuer à cuiner. Voilà maintenant, ce qu'on obtient. Vous voyez que les pommes de terre sont bien marmorées et la tomate. C'est pour ça que juste ici on a tant qu'on est venu. Juste un peu tout ça, ça ne tombe pas au fond. Vous voyez, les pommes sont devenues bien rouges. C'est pour ça qu'on appelle ça un rabou. Rabou de pommes de terre. On va ajouter des oignons verges. On va découper finement où vient du poireau. Beaucoup de légumes veut dire beaucoup de vitamines, mais il faut savoir qu'on le mette. Ah, et la couleur de ça. Qui donne le goût de ça. Aïe. Regardez comment ça s'est fait. Comment ça va avoir de la couleur. Du vert, du rouge. J'adore les couleurs. Oh là là, quand le goût suit. Vous voyez, on n'a pas beaucoup d'ingrédients, mais le goût est là. Ça ne tombe pas. C'est sûr que c'est bon. Je ne mets pas encore goûter, mais c'est bon. Il n'a pas besoin de goûter. Le sel là, ça suffit. Si tu veux, mets le cuivre. Si tu veux, ne mets pas moins, il n'est pas moins mieux. Parce que, quand c'est comme ça, on n'a même pas besoin du cuivre. L'eau de la viande a déjà donné le goût du sel. Les légumes, l'oignon, le poireau, tout ça. Oignon vert, ça donne le goût. Le piment alors, oh là là, ça donne le goût. Le poivre blanc, le ginger. Comment tu n'auras pas le goût ? Il a déjà le goût. Maintenant, je vais ajouter de l'eau. Dans la trache ronde. Pour se tuer le poivre. Le rabou n'est pas le bouillon. Le rabou, c'est concentré. Donc, l'eau qu'on a mis là, c'est juste pour que les pommes la cuisées correctement. La viande aussi continue à bien cuire. Un secret, mes copines. Quand vous faites le rabou de pommes, plus vous tournez, plus la sauce devient lourde. Plus on tourne, plus on alourdit la sauce. C'est le secret. Si tu n'aimes pas lourd, c'est que tu n'as pas tourné. Tourne. Ça gratte les pommes et ça rend la sauce lourde. Ça, c'est le secret que ma grand-mère m'a aussi donné. Moi aussi, je vous donne. Quand tu tournes, ça gratte la peau des pommes. Et ça rend la sauce lourde. Ça gratte. Ça rend la sauce lourde. C'est le secret de malassé. Donc, le rabou, là, c'est encore. Les pommes malassés. Le blanc appelle ça la patate. Mais chez nous, on appelle ça les pommes de terre. Malassé des pommes de terre, c'est ça. Plus tu tournes, vous voyez, non? Plus tu tournes, plus la sauce est lourde. Vous voyez, non? La sauce, ça rend la sauce lourde. Donc, quand quelqu'un fait la malassé avec l'eau lourde, je ne sais pas pourquoi ça fait malassé l'eau lourde. Tourne au début. Après, là, tu ne tournes plus, mais tu as rendu la sauce lourde. Maintenant, je n'ai pas encore ajouté de l'eau. Il ne faut pas avoir beaucoup de sauce. Il faut pas laisser frire pour que ça s'imprègne bien, pour que les pommes ne soient pas chichées. Quand je dis chichées, ça veut dire no, no, no. Une autre ragoût de pommes, encore appelée pommes malassées, chez nous au Cameroun. Et comme je vous le disais tantôt, je n'aime pas les pommes qui sont chichées. Je veux dire lo, lo. Vous voyez, il y a de la sauce, mais c'est pas lo, lo, c'est un ragoût. Voilà, les amis, notre concentré. Je veux dire notre ragoût de pommes, encore appelée pommes malassées. Ainsi terminé. Vous voyez la concentration de ça, non? Les pommes ne sont pas chichées. C'est bien concentré. La presse a le ragoût de pommes bien fait tranquille. Merci de vous abonner. Merci pour vos likes. Partagez. Et je vous rappelle que nous avons déjà atteint, je veux dire, plus de 4000 abonnés. Tout cela, grâce à vous et grâce à vos encouragements. Repas facile, équilibré et simple à réaliser. C'est moelleux et c'est délicieux. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada